Ça y est, nous voilà en novembre, et donc le mois d'octobre a eu son lot de news et d'informations assez intéressantes. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le 7ème AnimNews déjà, et vous allez le voir, il va être très très chargé. Yo les gars, c'est Alka du bâton d'animation, et les news de cette vidéo commencent le 3 octobre 2019 et s'arrêtent le 1er novembre 2019. Donc s'il manque des informations sur les trailers, c'est qu'elles sont pas encore sorties à l'heure où j'enregistre, ou alors j'en ai parlé dans un ancien AnimNews. Allons-y avec l'intro, c'est parti les soldats, let's go ! Alors je suis vraiment désolé, j'ai encore un petit truc à vous dire, mais c'est quand même assez important en fait. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer qu'on est partenaire officiel avec Adala News. Cela ne va pas changer grand chose pour vous, mais pour nous c'est assez incroyable. On peut maintenant travailler avec eux main dans la main, et ça me fait ultra ultra plaisir. Donc sur leur site, vous retrouverez des articles sur nos vidéos, et peut-être une catégorie dédiée à la chaîne YouTube, mais ça ce n'est pas encore sûr. Et nous en échange, on les mettra dans toutes nos descriptions, et on les citera dès que nécessaire. Maintenant je vous invite à lâcher un gros pouce bleu pour remercier Adala News, de la confiance qu'il nous accorde. C'est assez important à nos yeux, et donc je compte vraiment sur vous. Allons-y maintenant avec les suites, c'est parti ! On commence avec la saison 4 de Strike the Blood qui a été annoncée. Elle débutera le 25 mars 2020, et elle fera 12 épisodes. Cette nouvelle saison va sortir un peu bizarrement, car les épisodes ne seront pas disponibles à la télé, mais seulement en Blu-ray. Et un Blu-ray sortira tous les 3 mois. Dans chaque Blu-ray, il y aura 2 épisodes, et le premier sort le 25 mars 2020. J'ai pas regardé cet animé, mais je pense que les fans vont être ravis. Également, ce de Irregular at Magic High School aura une saison 2. Elle sortira en 2020, mais c'était pas très précis encore. Et elle adaptera apparemment l'arc Visitor, donc c'est environ les tomes 9 et 11. C'est pareil, j'ai toujours pas vu l'animé. Je sais qu'il est sur Wakanim, et il faut absolument que je le fasse. Plus rapidement, Major, que je ne connais pas du tout, aura une saison 2 en avril 2020 sur Crunchyroll. Et c'est pareil pour Dropkick on My Devil, qui aura une saison 2 en avril 2020 sur Amazon Prime Video. Ça, ça va faire plaisir à pas mal de monde. Arifureta aura une saison 2, on n'a aucune date précise. Mais en tout cas, c'est en cours de production. Moi, j'ai pas du tout accroché à l'animé, mais je sais que pas mal de gens le kiffent. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour vous. Et ça n'arrête pas, car également, Kaguya-sama aura une saison 2. On n'a pas de date encore, malheureusement. Mais au moins, on sait que c'est en production, on sait qu'il y en aura une. Et ça fait ultra, ultra plaisir. La saison 1 était excellente, et donc j'ai super hâte de revoir Kaguya. Je vous tiens informé dès qu'on a des nouvelles informations à ce sujet. Tsugu Momo aura un OAV ainsi qu'une saison 2. Je ne connais rien de l'animé, malheureusement. Mais voilà, ça sortira en 2020 et l'OAV, lui, le 22 janvier 2020. Je me suis dit que regrouper les deux informations serait plus pratique. Voilà qui est fait. Et ce n'est pas encore fini, car Seven Seeds aura le droit à une saison 2. Ce sera également courant 2020. On aura 12 épisodes, qui seront tous dispo sur Netflix. Je n'ai pas encore vu l'animé, mais il paraît qu'il est plutôt cool. Et donc, je vous invite à me donner votre avis sur cet animé en commentaire. Fruit Basket aura aussi sa saison 2. On a même eu un teaser, c'est prévu pour 2020. Et ça, ça me va un peu de fou. Le remake qu'on a eu durant le printemps était excellent. Et donc, ben, avoir une saison 2, je trouve ça super bien. Et je n'ai une envie, c'est de pouvoir le voir. L'avant-dernière annonce au niveau des suites, c'est... Qui a été annoncé, c'est ultra compliqué comme blase. C'est l'adaptation du jeu éponyme. Je sais que Spaceman, un mec de mon Discord, kiffe sa race. Il m'a dit que l'animé était excellent et il faut absolument que je le regarde. Si d'autres personnes l'ont vu, je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Et enfin, on termine cette partie de la vidéo avec Saiki Kouosso et sa saison 3. Qui aura une suite de 6 épisodes. Ça sortira le 30 décembre 2019. Évidemment, ce sera dispo sur Netflix. Et Tras est plutôt hype pour ça. Voilà pour les suites, il y en a eu un paquet. J'ai fait au plus vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On va donc maintenant enchaîner avec les nouveaux animés qui ont été annoncés. Ça fait maintenant plusieurs fois que j'en parle dans Anim News, mais Rikikoi a enfin eu son premier teaser vidéo. Et ça me hype de fou. Alors je le répète à chaque fois, il sort en janvier 2020. Et donc le synopsis, je vais te le dire, il se base sur deux chercheurs, hommes et femmes, qui aiment analyser de manière scientifique tout ce qu'ils expérimentent dans la vie quotidienne. Ces deux personnes ont des sentiments l'un pour l'autre et décident avec leur petite équipe de scientifiques de prouver que l'amour est en fait assez scientifique, qu'il se quantifie et qu'il peut s'exprimer de façon factuelle. Moi ça m'intéresse beaucoup, ça a l'air d'être une comédie romantique assez barrée et assez originale surtout. Et donc c'est pour ça que j'en parle depuis plusieurs fois. Rikikoi, c'est un des animés qui me tente le plus pour janvier pour l'instant. Le jeu mobile et pour PC Shadowverse va avoir droit à un animé. C'est Sea Games qui l'a annoncé. Et on a très peu d'informations à ce sujet. Mais l'idée de savoir que Shadowverse va avoir un animé est assez intéressante. Bien que l'image promotionnelle fasse assez peur. Nami-Yo qui était couré va être adapté en animé. Je viens de découvrir cette annonce et ça semble bien rigolo. La série animé est prévue pour avril 2020 au Japon. Et donc forcément tu vas te demander de quoi ça parle. Et bien je vais te le dire, dans un bar, Minare critique son ex-petite amie auprès d'un journaliste radio. Minare a un caractère assez trempé et ça se voit dans le trailer. Le lendemain, elle tombe sur son discours ivre à la radio. En allant du coup à la radio, pour s'expliquer, elle apprend que les auditeurs ont particulièrement aimé son franc-parler. Et donc le directeur de la station lui propose un emploi. Minare va alors découvrir le milieu de la radio à travers des interviews qu'elle va devoir mener et devra aussi parler de l'actualité. C'est très original je trouve, assez intéressant. Le personnage de Minare a l'air d'en décoiffer un max. Et l'animation semble assez atypique et surtout assez jolie. Donc je suis ultra intrigué et donc vivement 2020. Décidément Netflix a l'air de kiffer la SF. Car un nouveau animé a été annoncé pour 2020. Il s'agit de Japan Sinks. Il fera 10 épisodes et voici un petit synopsis. Un premier grand cataclysme s'abat sur la région d'Osaka le 30 avril à 5h11. Au fil des heures, des volcans endormis se réveillent et des îles s'enfoncent carrément. Un raz de marée, tremblement de terre secoue continuellement le Japon. Et rappelle à tous les japonais que le destin de l'archipel est d'être un jour comme le fut l'Atlantide autrefois. Comment évacuer 100 millions de japonais ? Voici la question emblématique de la série. Petite précision apparemment, l'animé se déroulera en 2020 juste après les JO. Et donc cela sera carrément dans ce contexte à sa sortie. Alors que dans l'oeuvre originale, c'était dans les années 1970. Et donc nous suivrons le quotidien difficile de la famille Muto. Franchement ça a l'air ultra intéressant. D'après l'image promotionnelle, ça n'a pas l'air totalement en CGI. Contrairement à ce que fait Netflix d'habitude. Donc je suis hypé. Un animé comme ça, ultra bien fait, avec des enjeux réalistes, ça peut être trop cool. Et donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, je suis sûr que vous allez kiffer car Darwin's Game va enfin avoir le droit à un animé au Japon. On a eu un super trailer, il sortira en janvier 2020. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, voici un petit synopsis. La vie de Kaname Sudo bascule en plein cauchemar quand il a eu le malheur d'accepter une invitation sur son portable. Cette invitation est assez spéciale car elle l'oblige à participer à un nouveau jeu sur son téléphone, le Darwin's Game. Les participants interconnectés via un réseau social s'affrontent dans des duels à mort avec certaines compétences. Très vite, le lycéen va comprendre que s'il veut survivre, il va devoir s'allier avec d'autres personnes. Ça a l'air assez original mais pas trop à la fois. Mais d'après Iron, le manga est super cool. Donc franchement, j'attends avec impatience ce nouvel animé. Hyper Renma a été annoncé pour 2020 au Japon. Alors je pense que j'ai prononcé le nom de l'animé hyper mal, mais ça semble assez intéressant. En tout cas, le chara design du personnage principal l'est. L'histoire se déroule à la fin du 19ème siècle et donc à la veille du 20ème. Après un étrange accident, le brillant ingénieur Sorano et l'astucieux samouraï Ishiki se retrouvent à la dérive sur un bateau du Japon vers l'Amérique. Fauchés, les deux décident de participer à la Trans-America Wild Race pour gagner le prix et retourner au Japon. Les deux japonais partent de Los Angeles et affrontent des rivaux fous et leur objectif est donc d'atteindre la ligne d'arrivée à New York dans leur voiture à vapeur qu'ils ont construites. Cet animé, il a l'air assez barré car il touche des thèmes peu courants et donc clairement ça semble trop cool. Je l'attends de pied ferme. Bon, ça ça m'intéresse un peu moins, c'était annoncé par Crunchyroll. Il s'agit d'une spectre, ou plutôt Kyoku sur 8, et ça sortira en janvier 2020. Dans son enfance, Kotoko a été enlevé par des esprits pour devenir la dès de la sagesse. Ces créatures surnaturelles l'ont transformé en un intermédiaire puissant entre le monde des esprits et celui des humains. Mais ce pouvoir a eu un prix, un oeil et une jambe. Un jour, elle rencontre Kuro, un jeune homme au cœur brisé qui a un étrange effet sur les esprits. Ils sont terrifiés à sa simple vue. Kotoko et Kuro vont donc ensemble tenter de préserver le monde des humains contre les créatures malfaisantes. Bon, pour l'instant, ça ne me motive pas trop, mais on verra bien en janvier ce que cela donnera. Ah, ça j'ai kiffé ma race. Mushoko Tensei a enfin eu son premier teaser vidéo, et l'anime devrait sortir durant 2020 également. Ça c'est un isekai assez rigolo, un peu parodique d'ailleurs, mais qui a clairement son charme, et ça vous le verrez par vous-même. On suit un loser de 34 ans, de notre époque, qui a raté sa vie et est renversé par un camion. Bon, jusque là, ça suit les stéréotypes du isekai. Cependant, il renaît sous les traits d'un enfant du nom de Rudeus, dans un monde fantastique où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie, pour lequel il semble avoir un don particulier au fil des années. Cette fois-ci, Rudeus est bien décidé à ne pas gâcher son existence, et cela peu importe les dangers qui se dressent devant lui et ses compagnons d'armes. Bon, c'est vrai que comme ça, l'anime semble ultra classique et ne fait rien de nouveau. Mais vous le verrez, le héros est assez attachant, car il a 34 ans dans un corps qui n'en a que 4. Du coup, évidemment, il est un peu mature pour son âge, et il a des pensées un peu malsaines, ce qui dans l'anime est assez rigolo. Dans tout le cas, je vous garantis qu'à sa sortie, ça fera beaucoup de bruit, et que tout le monde va kiffer. Plus rapidement, Ghost in the Shell va encore avoir un nouveau animé, Netflix en sera le producteur. Il y aura 24 épisodes et 2 saisons, il sortira au printemps 2020, donc ce sera en full CGI. Mais Ghost in the Shell, je pense que vous connaissez très bien. Donc passons à un nouvel animé que va sortir Netflix, et il s'agira de Levius. Alors il sera aussi en full CGI, lui il sortira le 28 novembre 2019, donc c'est très bientôt. J'avais lu le tome 1, et franchement il était excellent, donc j'espère vraiment que l'animation ne va pas tout gâcher. Mais voici un petit synopsis. Au 19ème siècle de la nouvelle ère, après une guerre dévastatrice qui a tué son père et plongé sa mère dans le coma, le jeune Levius vit avec son oncle Zack. Dans la capitale, un nouvel art martial fait fureur, la boxe mécanique. Des lutteurs équipés des membres mécaniques s'affrontent violemment dans une arène. Levius va y révéler d'étonnantes prédispositions, s'annonce alors un combat au sommet qui pourrait bien avoir des répercussions sur l'avenir de la civilisation. Assez grossièrement, c'est un mélange entre Gunn et Megalobox. Vous le verrez c'est excellent, et il y a une véritable histoire ultra intéressante derrière. Mais franchement ce qui me fait très peur, oui c'est l'animation, mais enfin on verra bien ce que la Netflix va nous faire. J'en avais parlé dans une ancienne anime news, le voici à l'écran. Koissuro Astéroïde a enfin eu son premier teaser vidéo, et d'ailleurs l'anime sortira en janvier 2020. Je ne vais pas vous refaire un synopsis, si tu veux en savoir plus, va voir l'ancien anime news. Mais en gros ça parle d'un club de lycéenne qui étudie l'astronomie et la géologie. Et tout ça avec une ambiance vachement chill, et du coup ça semble assez cool et posé, donc moi j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et enfin on termine la partie animée avec Pet, qui a eu son premier teaser vidéo. Il est prévu pour janvier 2020 sur Amazon Prime Video, l'histoire tourne autour de personnes qui possèdent la capacité d'infiltrer les esprits des gens, et de manipuler leurs souvenirs. Leurs pouvoirs ont été utilisés secrètement pour cacher des incidents, des assassinats, et d'autres actes malveillants. Ces compétences peuvent non seulement détruire l'esprit des gens, mais aussi corrompre le cœur des utilisateurs en même temps. Par peur et mépris, ces hommes sont appelés pets, tout comme les animaux de compagnie. Honnêtement ça a l'air vachement intriguant, dans le sens où l'animé se penche sur un scénario assez complexe, avec des pouvoirs qui, mine de rien, peuvent apporter un scénario ultra ultra intéressant. Voilà pour les animés, passons aux O.A.V. Nous voilà donc aux O.A.V. et décidément Strike the Blood à la côte en ce moment, car un nouvel O.A.V. est daté pour le 29 janvier 2020, il s'appellera Keta Seisouhen. Et donc voilà, on n'a pas plus d'informations à ce sujet, mais ça reste sympathique pour les fans. Et également, ça ça fait super plaisir, We Never Learn aura un deuxième O.A.V. le 3 avril 2020, dans le tome 16 du manga au Japon. Ce sera un épisode spécial, une histoire complètement originale, et dans lequel on y découvrira les 5 protagonistes féminins, qui seront dans une cérémonie de mariage. Ça va être excellent, j'ai super hâte de le voir, donc rendez-vous en avril 2020. Alors là, gros mystère pour moi, A.C.C.A. 13 coup, Kansatsuka Rigards, aura un O.A.V. le 27 mars 2020. Je ne connais rien de cet animé, mais je vous partage l'info en tout cas, et au pire vous aurez plus d'infos sur Adela News directement. L'O.A.V. de Rezéro basé sur Emilia se précise un peu. Il est prévu pour le 8 novembre 2019 dans quelques salles japonaises, et on a eu le droit à un nouveau petit teaser, ainsi qu'à une superbe affiche promotionnelle. Le premier O.A.V. de la série était assez humoristique, celui-ci a l'air bien plus intéressant, et se concentre sur un vrai roman qui était sorti au Japon, qui parlait exclusivement de Emilia et Pac. J'hâte de voir ce qu'il va donner, je pense que ça peut être ultra cool. Danmachi, on le savait, allait avoir droit à un deuxième O.A.V., il est prévu toujours pour le 29 janvier 2020, et maintenant on a eu le droit à un petit trailer bien sympa. Et apparemment, ça va se passer à la plage, beaucoup de fans de service étaient à prévoir, mais je pense que les fans vont kiffer leur race. Et toujours un peu dans le H.I.C., Queen's Blade Unlimited aura son second O.A.V., on a eu une petite bande-annonce en plus de ça, et donc ce second O.A.V. sortira le 28 février 2020 au Japon. Voilà pour les O.A.V., passons maintenant au film. Ça y est, le film Tenki no Ko est prévu le 8 janvier 2020 dans les salles françaises. Et ça, ça fait ultra plaisir, il faudrait être au rendez-vous pour voir le film, afin qu'on fasse comprendre au cinéma français qu'on kiffe les films d'animation japonais. J'irai le voir absolument dès que je le pourrai, et j'ai super hâte de le voir, car Your Name était juste transcendant. Vous vous souvenez, on avait parlé dans le dernier Anime News, d'un film Kimetsu no Yaiba, qui parlerait de l'arc train. Eh bien, on n'a pas eu de date, mais on a eu un nouveau teaser vidéo, et franchement, ça va en jeter un max. J'espère clairement que le film va être à la hauteur de nos attentes, mais vu que c'est Ufotable, je suis plutôt confiant. J'en avais aussi parlé il y a quelques temps dans un ancien Anime News, mais je vous le redis, Fate Grand Order aura un film qui se passera sur l'arc Kaamelott du jeu. Il y aura donc deux films, et le premier est prévu en mai 2020. On a eu un trailer, et franchement, il a l'air excellent. Donc voilà, c'est dans la lignée des Grand Order, c'est en rapport avec le jeu. Mais je pense que tous les fans de Fate savent de quoi on parle, et donc voilà, je suis plutôt content qu'on ait eu un trailer comme ça. J'ai hâte de voir ce que le film va donner. On le savait, Shiro Bako allait avoir le droit à un film, ce sera pour le 29 février 2020 au Japon. Et l'histoire se déroule donc 4 ans après les événements de la série anime qui était sortie en 2014. Et donc, voici un petit synopsis du film, l'histoire nous entraîne aux côtés de 5 filles. Elles travaillent toutes à des postes clés dans l'industrie de l'animation japonaise. On va donc suivre leur quotidien et leurs difficultés, et donc ainsi, on suit les employés d'un studio d'animation, de la production, au dessin préparatoire, tout en passant par le doublage. C'est ultra intéressant, il paraît qu'il faut voir cet anime à tout prix, on y apprend plein de trucs, et donc, ça me rappelle qu'il faut absolument que je le fasse. Et enfin, on garde toujours le meilleur pour la fin, Fate Stay Night Havens Fields 3 a eu un visuel art, et franchement, il en jette un max. Ce troisième et dernier film est prévu au printemps 2020 dans les salles japonaises. Le 2 était excellent, alors le 3, je n'imagine même pas. Et bien voilà pour les films, passons maintenant au manga, c'est parti. On est parti pour la catégorie manga, et le 6 novembre, Kaze sortira Else Paradise numéro 5, Pika sortiront eux, Je veux manger ton pancréa numéro 1, ainsi que le tome 5 de Romeo vs Juliet. Toujours le 6, Delcourton Cam sort Dead Tube 11, et le 15ème tome de la partie 8 de Jojo, Nobinobi sort le tome 2 de Takagi Mutakin, et enfin, Soleil manga sortira le tome 7 de Zelda Toraine Princess. Le 7 novembre, c'est exclusivement du Kiyun, avec notamment le tome 7 de Beastars, le tome 2 de Gigant, et enfin le 21ème tome de My Hero Academia. Le 13, Kaze sortira le tome 21 de Black Clover, et Pika de leur côté sortiront le tome 29 de Yuna, Princesse de l'Aube. Le 14, c'est Kurokawa qui est sur le devant de la scène, car il sorte le tome 17 de Real Account, et surtout, le tome 1 de la biographie de Satoshi Tachiri, donc c'est un tome qui reviendra sur toute l'histoire et toute la vie du créateur de Pokémon. Le 15 novembre, Ototo sort 3 mangas, notamment le tome 11 de Overlord, le tome 8 de l'arc 3 de Rosero, et le tome 6 de SAO Girls Ops. Le 20 novembre est assez chargé, car Nobidobi sort le tome 5 de Astra Lost in Space, Kaze sortira le tome 23 de Blue Exorcist, mais surtout le tome 8 de We Never Learn, et lui j'ai trop envie de le lire. Glena sortira le tome 9 de DBS, ainsi que le tome 17 de Inumaru Sumo. Pika va sortir le tome 20 de Yoku Holder, le tome 17 de Fuuka, et le tome 6 de Eden's Zero. Soleil sortira juste le tome 11 de Goblin School, et Delcourt Tankam sortira le tome 23 de Yamada-kun, ainsi que le tome 9 de Tanya The Evil. Le 21 Kiyun sort le tome 12 de Raw Life, et le 27 c'est encore la débandade. Tout d'abord, il y a Doki Doki qui va sortir le tome 4 de 50 nuances de Gra, Palini qui sortira le tome 5 de Demon Slayer, et Kaze va sortir le tome 6 de Jahagan, le tome 7 de Rikudo, et surtout le tome 11 de The Promise Neverland. Et Pika termine les sorties du 27 avec le tome 29 de L'Attaque des Titans, le tome 7 de Origins, le tome 36 de Seven Deadly Sins, et le tome 12 de Yuna de la Passion Yuragi. Et le dernier jour des sorties, il y aura Ototo qui va sortir le tome 5 de Mable, ainsi que le tome 3 de Esau Gun Gale Online. Et Kana va sortir un coffret premium pour Samouraï 8, et dans ce coffret, il y aura les tomes 1 et 2. Voilà pour les mangas, il y en a un bon paquet, c'est vrai, mais ça reste plus léger que d'habitude. Passons maintenant à la catégorie Insolite qui est assez intéressante. Bon, pour la catégorie Insolite, on va pas trop parler de jeux vidéo, mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'ai fait une vidéo mercredi où j'étais à la Paris Games Week, et donc tu peux aller la checker, ça me ferait ultra plaisir. Sinon, la grosse info qui est tombée aujourd'hui, le 1er novembre, au moment où je finis le montage, Openload et Streammango ont été fermés par Ace. Alors Ace a absolument rien fait de mal, c'est juste que l'entreprise atharmé ses sites, car ils étaient illégaux, et qu'ils diffusaient du contenu sans que les gens en avaient les droits. Évidemment, je pense que vous connaissez tous ses sites, la plupart des gens ont regardé leur animé dessus à mon avis, mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'il y aura beaucoup d'autres alternatives, au pire, aller payer un abonnement Wakanim, ce n'est pas très grave. C'était pareil à l'époque pour zone de téléchargement et méga upload, et finalement, tout le monde a réussi à s'en sortir. Personnellement, je ne suis pas concerné, mais voilà, c'était un peu la news qui a fait parler d'elle ces derniers temps, et donc, comme ça parlait un peu de l'animation et des sites de streaming d'animé, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Si vous avez plus d'informations que moi, partagez-les-moi en commentaire, je suis assez intéressé par le sujet. Et voici les dernières infos de la vidéo, récemment, il y a eu les Animes Awards 2019, et donc les fans japonais ont voté parmi toutes les productions TV et films, sorties entre juillet 2018 et avril 2019. Et évidemment, l'animé qui a tout gagné, c'était Kimetsu no Yaiba, et apparemment, le meilleur film, c'était Promère. Je vous mets un article en description qui donne plus d'informations sur le sujet, mais vous le verrez, Kimetsu no Yaiba, c'est un truc monstrueux. Ils ont gagné absolument toutes les catégories, et personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer, elle est encore une fois assez longue. J'ai remarqué que plus on fait d'animews, plus les vidéos s'étalent, mais en même temps, il y a trop 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 d'informations tout le temps, et donc, ben, je suis obligé de faire tout ça si je veux qu'on soit assez complet dans le format. Bref, encore merci à vous, pensez aller checker absolument le site de mon pote, ça me ferait ultra plaisir, sur ce, bonne soirée à tous, ou bonne journée, c'était Alka, bye tout le monde.